et c'est enfin la dernière vidéo bilan mais plutôt objectif 2022 du coup donc là tu as vu tous mes liens et là cette semaine j'ai décidé de te faire une vidéo un peu plus courte pour te présenter les objectifs que je me suis fixé pour 2022 tu verras il y en a c'est hyper simple mais c'est l'objectif en fait c'est de positiver un peu plus et de me fixer des objectifs donc tout bête j'espère qu'ils te plairont en tout cas moi je me suis bien amusée à les faire j'avais fait ça le lendemain sur le blog et là j'ai décidé de les présenter vite fait pour te dire pourquoi je me suis fixé cet objectif je pense que cette vidéo va être courte parce que bon il n'y a que 10 objectifs et je vais pas t'en faire des caisses à chaque fois donc voilà c'est parti le premier objectif il s'agit de lire 130 livres cette année enfin en 2021 j'avais fixé 100 et j'étais arrivée à 120 donc là j'ai décidé de fixer 130 pourquoi parce que l'heure dernier il y a certains mois où je n'ai quasiment pas le genre 1 ou 2 romans par mois notamment au début d'année et là j'ai décidé que stop en fait je me lançais le défi de faire 130 livres avant j'arrivais largement à faire 150 sans problème donc là 130 je me dis vas-y go on essaye donc 130 livres ça fait un peu plus de 10 livres par mois il me semble donc c'est faisable enfin avec mon rythme de lecture c'est faisable sachant que à certains moments je lis beaucoup plus à certains moments je lis beaucoup moins donc à voir en tout cas j'ai hâte de me lancer et j'espère que j'y arriverai il n'y a pas de raison on va voir déjà ce mois ci enfin mois de janvier donc voilà ça fait ça fait un peu plus de 2 livres par semaine pas sur toute l'année en plus donc ça devrait aller non mais ça devrait aller faire franchement je verrai en milieu d'année je te ferai peut-être un bilan sur instagram je verrai ensuite justement c'est de mon deuxième objectif c'est de reprendre mon compte instagram un peu plus régulièrement faut dire que cette année je n'ai pas publié j'ai publié les stories ça tous les jours qu'on en avait quasiment quasiment par contre c'est vrai que je n'ai pas publié régulièrement des photos et tout j'avais décidé de changer le type de photos et finalement je n'ai pas publié tant que ça je me vais continuer à changer ce style parce que j'aime beaucoup je prends plus de plaisir à faire les photos mais c'est sûr que par exemple quand on regarde le temps d'aujourd'hui et la luminosité on est une fine ça va être compliqué pour lui donc voilà c'est en cours je vais reprendre en main mon compte instagram et j'ai hâte de faire découvrir de nouvelles choses ensuite le troisième objectif je ne me suis pas fait les... enfin voilà je ne me suis pas embêtée trop il s'agit de me marier la date est déjà prévue donc ça devrait être simple comme objectif à faire sauf qu'il faut tenir jusque là parce qu'elle est en juillet la date on est en janvier il y a encore 7 mois voilà on croise les doigts que ça se passe bien et qu'on arrive à se reposer quand même malgré tous les préparatifs que l'on a à faire on avance bien on prend du temps donc voilà c'est parti pour ça on se donne à fond ensuite quatrième objectif aussi facile et en lien avec le mariage il s'agit d'organiser notre voyage de dos et on part à Tahiti donc c'est de voyager à Tahiti ça a toujours été mon rêve de partir dans l'île de miettes sur une île nous avons choisi la Polytechnique française dont Tahiti donc j'ai hâte on est en train de l'organiser j'ai trop trop hâte en tout cas j'espère qu'il se passera bien et je pense que je te partage des images c'est quasiment sûr garder une bonne hygiène de vie c'est mon cinquième objectif pourquoi parce que cette année j'avais décidé de nous rendre un peu plus responsable au niveau de l'alimentation donc j'ai beaucoup plus équilibré et de faire beaucoup de choses maison donc j'ai réussi cet objectif pour moi même si le dessin m'a été un peu catastrophique mais bon il y a le moral qui joue aussi je ne force pas le dessin donc du coup j'avais moins fait attention mais là c'est reparti en janvier on reprend tout en main on essaye un peu de perdre de poids même si j'ai pas trop le droit avec le mariage mais c'est parti pour ça donc hygiène de vie à reprendre en main mais surtout à garder faire du sport j'ai fait j'ai dû faire 9 ou 10 mois sur 12 du sport quasiment tous les jours de la semaine enfin de lundi ou vendredi donc c'est déjà pas mal et donc bah voilà je vais reprendre ça pour janvier ensuite sixième objectif atteindre mes objectifs au boulot je vais pas t'en parler parce que c'est professionnel et tu n'as pas de devoir mais voilà c'est atteindre mes objectifs et j'ai décidé de le mettre dans mes objectifs de l'année septième objectif c'est de m'inscrire à des cours de danse il y était déjà l'an dernier et j'ai pas été chiche donc je l'ai remis cette année donc on verra si j'irai huitième objectif c'est de découvrir de nouvelles choses que je peux apprécier donc ça c'est parce que je veux aller hors de ma zone de confort donc voilà découvrir de nouvelles choses différentes déjà voyager loin pendant plusieurs semaines c'est un objectif qui est pas mal mais j'ai décidé de découvrir de nouvelles choses qui peuvent être plus simples donc voilà à essayer notamment il faut essayer de la boxe ou aller faire un tour enfin voilà c'est des trucs bêtes mais essayer de nouvelles choses que je pense qu'ils peuvent me faire donc voilà j'espère y arriver aussi neuvième ça c'est compliqué c'est avoir une attitude plus positive envers moi-même je suis très sévère envers moi-même dès que j'arrive pas à quelque chose je me dis que c'est de ma faute et que je ne m'y arrive jamais donc du coup c'est pas vraiment positif donc là je vais essayer d'être plus positive en mettant des objectifs plus courts et en essayant de les atteindre plus facilement donc voilà j'espère que j'y arrive cette année mais ce n'est pas trop facile et dixième chose c'est que malgré le mariage se croyait un week-end par mois de repos c'est ce qu'on avait dit cette année avec monsieur sauf qu'avec les préparatifs on s'est fait bien avoir et entre voir les potes et tout ça on a quasiment jamais eu de week-end de repos on a forcé quelques-uns en fait on les rayait on disait qu'on était pas disponible alors qu'on était disponible on était sur Montpellier et tout mais on disait qu'on n'était pas disponible pour pouvoir se croyer un week-end par mois donc je pense qu'on va continuer mais à le faire beaucoup plus régulièrement parce que ça on a dû le faire une ou deux fois sur l'année et c'est pas du tout bon point et notamment depuis qu'on s'est fiancés c'est une catastrophe donc wow ça c'est un gros objectif sachant qu'il y a le mariage jusqu'en juillet il va y avoir les préparatifs bon après on part en vacances mais en août de août à décembre il faut qu'on essaye de faire ça au moins et là au moins c'est un octroyé un de temps en temps donc voilà en fait je vais faire comme l'an dernier je vais rayer un week-end par mois pour nous et puis c'est tout seul moyen d'arriver à faire quelque chose donc voilà en tout cas ça c'est un objectif qui va être très compliqué mais qu'il faut qu'on arrive à réaliser sur ce la vidéo est déjà terminée je te l'avais dit elle serait très courte mais bon c'est les objectifs de l'année je voulais t'en parler c'est des objectifs simples donc voilà en tout cas j'espère te retrouver sur cette chaîne tout le long de l'année j'espère que les nouvelles vidéos te plairont dès le mois prochain j'espère reprendre les vlogs parce que j'aime bien te partager quelques choses du quotidien et tout même si je suis très bavarde alors du coup les vlogs sont hyper hyper longs mais bon j'espère qu'ils te plairont en tout cas je te fais de gros bisous et je te retrouve la semaine prochaine pour mes favoris du mois de janvier comme il y a 5 week-ends enfin 5 vendredis au mois de janvier j'ai décidé de te faire les favoris du mois de janvier en janvier donc le dernier quasiment le dernier jour de janvier donc je te les retrouve dès la semaine prochaine j'espère qu'ils te plairont et sur ce je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine bye bye